Bonjour à tous, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Mickey et le concours de cuisine. Nous allons commencer l'histoire, mais avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci par avance. Mickey Mouse était un grand fan de cuisine. Il aimait expérimenter de nouveaux plats et partager ses créations avec ses amis. Un jour, alors qu'il était en train de cuisiner dans sa cuisine, il a entendu parler d'un grand concours de cuisine qui se tiendrait bientôt à Disneyland. Mickey savait qu'il avait les compétences nécessaires pour remporter le premier prix et il a décidé de s'inscrire au concours. Mickey a commencé à s'entraîner pour le concours dès qu'il s'y est inscrit. Il a essayé de nouvelles recettes, perfectionné ses compétences en cuisine et a appris tout ce qu'il pouvait sur les ingrédients et les techniques culinaires. Il a également demandé l'aide de ses amis, Domini, Donald et Goofy pour essayer ses nouvelles créations et donner leur avis. Le jour du concours est finalement arrivé et Mickey était prêt. Il avait préparé une entrée de salade de fruits frais, un plat principal de poulet rôti et des légumes grillés et un dessert de tarte aux pommes fraîchement cuite. Il avait même créé sa propre sauce secrète pour le poulet rôti, qu'il était tellement sûr que les juges apprécieraient. Mickey était un peu nerveux lorsque les juges ont commencé à déguster les plats, mais il avait confiance en ses capacités en cuisine. Les juges ont aimé la salade de fruits frais, en particulier la présentation créative de Mickey, qui avait disposé les fruits en forme de souris. Le poulet rôti a également été très apprécié, en grande partie grâce à la sauce secrète de Mickey, qui avait un goût délicieux et unique. Cependant, les juges ont trouvé le dessert un peu trop sucré. Mickey attendu anxieusement les résultats du concours, aux côtés des autres concurrents. Lorsque les juges ont finalement annoncé le gagnant, Mickey était ravi d'entendre son nom. Il avait remporté le premier prix, une belle plaque de cuisine en or, ainsi qu'une invitation à cuisiner avec le chef étoilé de Disneyland. Et oui ! Mickey était sur un nuage. Il avait travaillé dur pour gagner ce concours et était fier de sa victoire. Il a remercié tous ses amis pour leur soutien et leur aide, en particulier Minnie, qui avait été son plus grand fan. Mickey savait qu'il ne pouvait pas réussir seul et il était reconnaissant d'avoir des amis aussi merveilleux pour le soutenir. En fin de compte, le concours de cuisine n'était pas seulement une compétition pour Mickey, mais aussi une occasion de se rassembler avec ses amis et de partager sa passion pour la cuisine avec les autres. Il savait que c'était l'une des choses les plus importantes de la vie. Passer du temps avec ceux que l'on aime et partager des expériences mémorables ensemble. Et c'est ainsi que Mickey est devenu le plus grand champion de cuisine au Disneyland, en remportant le premier prix et en prouvant que lorsqu'on travaille dur et qu'on a confiance en soi, on peut accomplir de grandes choses. Plus, Mickey avait appris que la cuisine n'était pas seulement une question de compétence, mais aussi une question de partage et de passion. Après le concours, Mickey a continué à expérimenter de nouvelles recettes et à partager ses créations avec ses amis. Il a également organisé des soirées de cuisine pour eux, où chacun apportait quelque chose à manger et à boire, et où ils passaient une soirée agréable ensemble. Mickey a également décidé d'aider les autres à découvrir leur passion pour la cuisine. Il a créé une série de vidéos en ligne où il partageait ses recettes et ses astuces de cuisine avec les enfants. Ses vidéos ont connu un grand succès et ont inspiré de nouveaux jeunes chefs en herbe. Finalement, Mickey est devenu bien plus qu'un simple amateur de cuisine. Il était devenu un chef respecté et apprécié de tous, grâce à son dévouement, sa passion et son amour pour la cuisine. Et bien sûr, il n'a jamais cessé de partager sa passion avec ses amis et les enfants partout dans le monde. Ainsi se termine l'histoire de Mickey et le concours de cuisine. Une histoire de passion, d'amitié, de travail acharné et de partage. Nous espérons que cette histoire a inspiré les enfants à suivre leur passion, à travailler dur pour atteindre leur objectif et à toujours partager leur expérience avec ceux qu'ils aiment. Et qui sait, peut-être que le prochain grand chef étoilé sera un petit enfant inspiré par les histoires de Mickey Mars. A bientôt !